Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne secondaire, n'hésitez pas à le faire et à mettre la cloche pour recevoir toutes les notifications. Pour rappel, les vidéos c'est tous les lundis et tous les mercredis, sachant que le mercredi c'est les vidéos bon plan de la semaine. Alors là, cette semaine, nouveau concept sur la chaîne secondaire, va falloir me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et ce que vous aimez bien ce concept. Si je vois que vous êtes nombreux à bien aimer, on refera ça tous les mois. Donc là, le concept c'est qu'on va faire un point le premier lundi de chaque mois et je vous présenterai toutes les annonces et toutes les sorties produits qu'il y a eu sur le mois qui vient de se terminer. Donc là, le mois de mars commence, on va faire un point sur tous les produits qui ont été annoncés et qui sont sortis aussi au mois de février, que ce soit des écrans, clavier, souris, casque, tout ce qui est périphérique ou même les composants PC, Alim, Watercooling, Ventirad. Comme ça, on fait un point et vous êtes au courant de tous les produits, tout ce qui est arrivé au mois de février. Pour info, vous avez les liens dans la description de la vidéo avec toutes les sources. Donc si vous voulez un petit peu plus de détails, si vous vous dites, ah tiens, tel Alim, j'aimerais bien savoir les dimensions exactes, etc. Vous voulez voir l'article en entier. Tous les liens, toutes les sources sont dans la description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce concept. Et si je vois que vous êtes nombreux, on essaiera de faire ça le premier lundi de chaque mois sur la chaîne secondaire, histoire de faire un petit point sur toutes les annonces produits. Voilà, voilà. Alors du coup, c'est parti, on va commencer tout de suite avec les écrans. Le premier produit, c'est un écran de chez AOC. C'est le Hagone AG45 5UCX. Comme d'hab, ils nous font des noms à rallonge pour les écrans. Et donc là, on est sur un écran de 45 pouces, Dual Wide Quad HD. Donc du Dual Wide Quad HD, c'est comme si vous aviez deux écrans 16 neuvième en Quad HD. Et voilà, ça vous fait un écran de 45 pouces. Donc les deux écrans en Quad HD, ça vous fait du coup une définition de 5120 pixels de large. Donc le double d'un écran Quad HD 16 neuvième en largeur. Par contre, autant en hauteur. Donc c'est 1440 pixels de haut en hauteur. Donc là, on est sur du 45 pouces. C'est un petit peu plus petit que ce que fait la concurrence, par exemple Samsung ou même récemment MSI. En général, on est plus sur du 49. Bon, la différence n'est pas énorme, mais vous aurez un écran quand même un tout petit peu plus petit. Je pense qu'en termes de prix, on n'a pas encore les prix. Les prix n'ont pas encore été annoncés malheureusement, ni la disponibilité. Mais je pense que du coup, ce sera moins cher que la concurrence. Et ça, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent se faire par exemple un petit Sim Racing. Les écrans 32 neuvième, c'est ultra intéressant pour du Sim Racing. Ça coûte super cher et on n'a pas envie de mettre 1000, 1500 euros dans un écran. C'est quand même un gros budget et ce n'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Et je pense qu'avec ce format-là, un petit peu plus petit, il y a moyen d'avoir un prix intéressant, sachant que c'est du AOC. En général, AOC, ils ont un rapport performance-prix, rapport qualité-prix qui est vraiment intéressant. Donc voilà, on est sur une dalle VA en plus. Là, ce n'est pas une dalle OLED comme ce qu'on retrouve chez Samsung par exemple avec le Odyssey OLED G9. Donc je pense qu'en termes de prix, ça va être intéressant. Et ça va donner accès justement à du Dual Wide Quad HD à beaucoup plus de personnes. On est sur une courbure 1500R, 178 degrés pour les angles de vision, une milliseconde en temps de réponse. Et au niveau des autres specs, on a donc trois ports HDMI 2.1, on a un display port 1.4, un USB type C pour faire passer en tant que transfert d'image aussi. Il y a un petit hub intégré, deux petits haut-parleurs de 5W. En vrai, l'écran a des bonnes specs, mais avec les specs qui sont affichés, je pense qu'on aura quelque chose de plus intéressant face à la concurrence, notamment pour ceux qui ont des budgets pas suffisamment élevés pour se permettre de prendre les gros écrans OLED qui sont chez Samsung. Donc je pense, alors il n'y a pas les prix annoncés, mais je pense qu'en termes de prix, on sera entre, moi je verrais bien 700-800€. On verra bien, c'est mes pronostics, alors ça reste quand même un très gros budget. Et c'est deux fois moins que ce qu'on a vis-à-vis de la concurrence chez Samsung, où là c'est des écrans OLED et ça coûte tout de suite beaucoup plus cher. Donc à suivre, on verra bien quand est-ce qu'on aura les prix et quand est-ce qu'on aura de la disponibilité sur ces écrans, mais je pense qu'il y a du potentiel pour ceux qui veulent des écrans dual-wide. On a un autre écran de chez MSI qui a été annoncé, c'est le MEG342C QD OLED. Alors QD OLED, ça veut dire Quantum Dot OLED. Donc vous l'avez compris, là on va avoir une qualité d'image incroyable, on va avoir des contrastes parfaits grâce à l'OLED. Et alors là, dans le titre, ils disent que c'est de la 4K à 175 Hz, alors je pense qu'ils se sont trompés. On est sur du 34 pouces et on est sur un format 21 neuvième. Donc du coup, c'est de la Quad HD, enfin de l'Ultra Wide Quad HD. La définition, on est à 3440 pixels de large pour 1440 pixels de haut. Et comme je vous l'ai dit, taux de rafraîchissement de 175 Hz. Ça va être le top pour jouer en Ultra Wide Quad HD avec une qualité d'image incroyable. Alors en termes de prix, ça n'a pas encore été annoncé, on n'a pas les infos sur le prix. Et a priori, ça devrait être dispo à partir de mars. Donc là, dans les prochains jours, prochaines semaines, on devrait l'avoir de disponible. Et là, on pourra fixer le prix, mais je pense que ça va coûter un peu cher. Quantum Dot OLED, la dalle coûte vraiment super cher. Après, vous avez une qualité incroyable avec ça. En termes de connectique, c'est assez complet. Mais on retrouve de l'USB Type-C, on retrouve du DisplayPort, on retrouve de l'HDMI aussi. Donc il y a deux sorties HDMI qui permettent de faire de la 3440 par 1440 en 175 Hz, vu que c'est du HDMI 2.1. On a aussi une prise USB Type-C qui permet d'alimenter l'écran. Enfin bon, c'est un écran haut de gamme avec beaucoup de potentiel. J'espère juste que les prix ne vont pas s'envoler. Moi, cet écran, je sens qu'il va être à 1100 euros. Et 1100 euros, ça fait quand même un peu cher. Le temps de réponse, comme vous le savez, avec l'OLED, c'est quasi instantané. Ça fait partie des dalles qui ont les temps de réponse les plus intéressants. Là, on est à 0.1 millisecondes. Et les rendus des couleurs, là aussi, c'est vraiment excellent. 97,8% du Adobe RGB, RVB. 99,3% du DCI-P3. 139% du SRGB, voilà. Autant vous dire qu'avec cet écran, vous allez pouvoir jouer, vous allez pouvoir travailler dans d'excellentes conditions. Le seul bémol, c'est le prix. On verra bien quand on aura l'info du prix. Mais je pense que ça va coûter assez cher. On passe maintenant au clavier. Là, on a un petit Roccat Magma Mini 60% qui a été annoncé. Il ne coûte pas cher. Alors, il y avait déjà le Roccat Magma qu'on connaissait, qui était un clavier en plein format. Moi, ce que j'aime bien, c'est que je trouve le design est très réussi. Pour ceux qui aiment le RGB, vous avez toute une plaque en RGB sur la totalité. Alors, le petit bémol des Roccat Magma, c'est qu'on n'est pas sur des claviers mécaniques. On est sur des claviers à membrane. Alors, j'ai déjà testé le Roccat Magma. Le ressenti est quand même très agréable. Mais on voit tout de suite qu'on n'est pas sur du mécanique. Par contre, le design est très réussi. Et c'est cool que là, il l'est fait en version 60%. Parce qu'on est sur un format beaucoup plus compact, comme vous voyez. Donc, on a par exemple les touches 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, et F1, F2, F3, F4, etc. Qui sont fusionnées. On a les touches directionnelles qui sont intégrées. Vous voyez sur Alt, Control, etc. Il y a pas mal de touches qui se fusionnent. De manière à avoir un format le plus compact possible. Et ça, ce sera cool pour ceux qui veulent faire des grands mouvements de souris. Vous aurez moins de place occupée par le clavier. Donc, tout ça pour 49,99€ d'annoncé. Donc, l'euro 4 Magma de base n'était déjà pas très cher. Le Mi Mi, c'est pareil. Il reste sur des prix très, très, très abordables. Et ça permet d'avoir un beau clavier avec un design réussi. Et compact, sans exploser le budget. A côté de ça, on a un casque aussi qui a été annoncé par Corsair. Alors, celui-là, j'ai envie de le tester. Je vous explique pourquoi le Corsair HS65 Surhand. C'est la version filaire qui existe déjà. Je l'ai mis dans mon top des meilleurs casques. Parce que la qualité audio est excellente. Et surtout, le micro est incroyable. Et le prix reste très correct. Donc, pour moi, c'était un des casques qui avait un excellent rapport qualité-prix. Et là, on a la version sans fil qui sort. Donc, le HS65 Wireless qui existe en noir et en blanc. En termes de prix, donc, on est sur du 139 et du 119 pour le HS. 119, c'est pour le HS55 qui a été annoncé aussi. En Wireless. Le casque n'est pas trop lourd. 275 grammes et 266 pour le HS55. Donc, ça, c'est plutôt cool. On nous annonce une excellente qualité audio. Ça, je pense que ce sera respecté. Moi, ce que je me pose comme question, c'est que la qualité du micro va être toujours aussi bonne. Parce qu'on sait qu'il y a énormément de micro casques qui existent en version filaire avec une bonne qualité de micro. Notamment, le Logitech G Pro X. Mais dès qu'on passe sur la version sans fil, par exemple, le G Pro X Wireless, la qualité du micro, elle devient vraiment mauvaise. Et ça, pour moi, c'était un des gros points forts qui faisaient que celui-ci se démarquait énormément des autres en version filaire. Est-ce qu'en version sans fil, ça va être pareil ? Est-ce que la qualité du micro sera toujours aussi bonne ? On verra bien. Dans tous les cas, il nous annonce aussi une bonne autonomie. 24 heures d'autonomie. Et aussi du Bluetooth. Donc, bon, tout ça, c'est plutôt cool. On verra bien, mais j'ai clairement envie de le commander et de tester le micro. Dites-moi si ça peut vous intéresser. Une petite story où je vous mettrai la qualité du micro ou un petit Reels Insta, vous voyez. Où ça vous permettra de comparer la qualité du micro, du HS65 filaire et du HS65 Wireless pour savoir si ça peut être un bon choix. Mais voilà, en termes de prix, ça reste plus cher que la version filaire. Mais le prix reste toujours OK. Et n'oubliez pas que les produits Corsair, on les retrouve souvent en promotion pendant les Prime Days Black Friday. Et c'est à ces moments-là que c'est intéressant vraiment de les acheter. Donc voilà, plutôt une bonne nouvelle l'annonce de ce casque. On enchaîne avec un casque annoncé chez Asguenon. Alors Asguenon, moi, je les connaissais pour leur siège gamer. Ils font des sièges gamer avec un bon rapport qualité-prix. Vous arrivez par exemple, je crois que c'est le Z300 qui s'appelle. Ils ont un siège, le Z300. Ça vous permet d'avoir un siège à peu près à une qualité similaire que DX Racer. Mais le souci, c'est que DX Racer, c'est un peu cher. Et là, vous avez à peu près des sièges similaires dans la taille, la forme et la qualité. Mais vous payez presque 100 euros de moins. Donc Asguenon, c'est assez intéressant parce que ça vous permet d'avoir des sièges gamers pas trop chers. Là, ils annoncent des casques. Alors, je suis étonné. Mais bon, pourquoi pas ? Donc, on a plusieurs modèles. Alors, on a le AGH500M. Donc, celui-là, je crois que c'est le plus gros modèle. Et on a le AGH300. Le AGH200. Et alors, le AGH200, celui-ci, il marche sur PlayStation, Switch, Xbox. On en a un, justement, le AGH300. Il a du RGB. Bon, voilà, pas mal de modèles. En termes de prix, ça commence à 19,90. Et pour le plus gros modèle, pour le modèle H50M, enfin, celui-là, c'est le moins cher. Et pour le H500M, on est à 49,90. Donc, quels que soient les modèles, ça reste des modèles qui ne sont pas très, très chers. Je pense que le modèle à 20 euros, la qualité audio ne sera pas très bonne. Ça va être des casques un peu cheap. Mais ça peut être intéressant comme d'hab pour ceux qui ont des petits budgets. On va voir s'ils ont fait la même chose qu'avec leur siège gamer. Mais pour leur siège gamer, ça permettait d'avoir un bon rapport qualité-prix. On verra si c'est toujours la même chose pour ça. Et pour le plus gros modèle, 49,90, là aussi, ça peut être intéressant. Donc, à tester. Ça se trouve, on aura des bonnes surprises. Et pourquoi pas, on va faire aussi un test. Vous me dites si ça vous intéresse dans les commentaires. De toute façon, dès qu'on fera les annonces des produits tous les mois, vous me dites s'il y a des choses qui vous intéressent. Et moi, je commande et je vous fais des petites vidéos, des petits YouTube shorts aussi. On peut faire ça. Là, il y a ça qui est dispo maintenant. Donc, voilà. On enchaîne avec Cherry. Alors, Cherry, vous les connaissez pour les claviers, mais surtout pour les switches Cherry, qu'on retrouve sur quasiment toutes les marques. Vous achetez un clavier Corsair, il y a des switches Cherry MX. Vous achetez, je ne sais pas, un clavier Asus, il y a des switches Cherry MX. À la base, c'est ce qu'ils font. Et là, ils annoncent des micros. Alors, ils ont annoncé trois micros pour trois gammes différents. Donc, il y a le UM 3.0, le UM 6.0 Advanced et le UM 9.0 Pro RGB. Donc, c'est les trois modèles que vous voyez. Le 3, c'est celui qui est juste ici. Vous avez le 6.0, c'est celui qui est au centre. Et enfin, le UM 9.0 Pro RGB, c'est celui qui est tout à droite. Donc, ça, c'est sur le papier, parce qu'on nous annonce toujours des specs sur le papier, mais rien de mieux pour savoir si un micro est bon, c'est de le brancher, de tester et de le comparer à d'autres micros. Ça aussi, je peux vous faire un petit test si ça vous intéresse. Mais sur le papier, la qualité a l'air plutôt bonne. Et ce qui change d'un modèle à un autre, ça ne va pas forcément être la qualité audio. Ça va être principalement des petites fonctionnalités en plus. Vous voyez qu'on a des petites fonctionnalités sur certains modèles. Donc, il y en a un qui a du RGB, le plus gros modèle. Mais il y en a aussi, je crois, c'est le deuxième et le troisième. Ils ont des petits boutons tactiles qu'on a sur le dessus qui permettent de mute, de passer d'une version omnidirectionnelle à version cardioïde, etc. pour que ça prenne le son sur l'avant, sur l'arrière ou sur le tour complet du micro. Donc, voilà, c'est les principales différences qu'on va avoir entre les différents modèles. Et on a aussi des bras qui ont été annoncés. Alors, on a deux bras. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui va avoir un hub USB intégré avec deux ports USB. Et l'autre ne va pas l'avoir. Les bras ont l'air pas mal. Le prix, en termes de prix pour les bras, on est à 79 et 99. 79 pour la version 100, les ports USB et 99. Et au niveau des micros, au niveau des prix, on est à 79, 109 et 149. Alors, autant vous dire qu'à ce prix-là, il y a intérêt que les micros soient vraiment excellents parce que vous allez voir, je vous sors là, à la fin de cette semaine, une vidéo avec le top des meilleurs micros. Vous allez être étonné des modèles que j'ai dégoté et que j'ai testé. On se retrouve avec des micros de qualité incroyables pour vraiment pas cher maintenant. Il n'y a plus besoin maintenant d'acheter ça à un Shure SM7B. C'est fini. On arrive à trouver des micros trois fois moins chers avec la même qualité. Donc, voilà, vous verrez. Autant vous dire que là, bon, ils ont été annoncés. Il faudrait les tester. Mais à ce prix-là, ils ont vraiment intérêt à être incroyablement bons en termes de qualité pour qu'il y ait un intérêt de les acheter face à ce qui se fait chez la concurrence. Voilà, voilà. Ah oui, dernier petit accessoire aussi. On a la petite araignée, là, comme ça, qui permet d'éviter d'entendre les bruits. Par exemple, quand on tape sur son bureau, ça va réduire les bruits, etc., les bruits de vibration. Voilà, et ça, ça vaut 20 euros. On enchaîne avec le produit suivant. Là, c'est un routeur qui a été annoncé par Emessie. Enfin, deux routeurs même. Donc, il y en a un, en fait, c'est le Radix AXE6600. Et donc, il y a la version Wi-Fi 6E et il y a la version Wi-Fi 6. Donc, Wi-Fi 6E, vous aurez bien sûr des meilleures performances. On est sur un routeur haut de gamme. Ce qui va l'upgrade, autant vous dire, ça, c'est des routeurs vraiment très, très, très performants. Si vous êtes habitué à avoir chez vous comme routeur uniquement une Livebox ou quelque chose comme ça, c'est le jour et la nuit. C'est comme si vous passiez d'un modèle à 15 ou 20 euros à un modèle à 300 euros. Si vous n'avez jamais goûté à des routeurs un peu custom comme ça, vous verrez que ça vous permet vraiment d'avoir une couverture Wi-Fi chez vous bien meilleure. Alors, la différence, alors la version Wi-Fi 6E, ils vous fournissent un dongle USB avec. Donc, vous voyez le petit dongle comme ça avec la possibilité de, enfin, avec une petite antenne, etc. Donc, comme ça, si vous n'avez pas le Wi-Fi 6E sur votre PC, vous branchez la clé et ça vous permet d'avoir le Wi-Fi 6E et d'exploiter à 100% les performances de celui-ci. Et on est sur des routeurs tri-band. La version Wi-Fi 6, on est de 1800 Mbps possibles. Donc, autant vous dire qu'avec ça, vous n'aurez vraiment aucune limite en Wi-Fi. Et voilà, il y a une version qui est RGB et l'autre qui ne l'est pas. Donc voilà, bon, plutôt cool. A voir le prix parce que pour l'instant, on n'a pas le prix. Et le truc, c'est que les routeurs comme ça, en général, ça coûte très cher. Moi, je vous annonce un prix minimum, minimum, minimum. Et encore, si on a ce prix-là, on peut s'estimer heureux de 300 euros. Mais je pense qu'on sera plus dans les 400 à 600 euros pour un routeur comme ça. Donc, à voir. En vrai, s'ils nous mettent un 300 euros, ça peut vraiment être intéressant d'acheter un routeur comme ça. Mais je ne pense vraiment pas qu'on aura des prix comme ça. À côté de ça, on enchaîne. Donc là, on passe sur les composants PC. On va commencer avec un Ventirad. Alors, un Ventirad qui a été annoncé par Jushark. C'est le JF-13K Diamond. Alors, c'est très particulier parce qu'on est sur un radiateur double ventilateur avec dissipateur de chair pour les processeurs puissants. Alors, c'est un truc qui se trouve sur les sites chinois. Je crois que c'est sur AliExpress. Non, c'est... Je ne sais plus, je sais où est-ce qu'on peut l'acheter, mais je pense que c'est un truc qu'on va pouvoir acheter sur AliExpress. On a deux ventilateurs de 12 cm de diamètre. Et c'est une version low-profile. Vous pouvez le mettre dans des boîtiers assez compacts. Ça, c'est cool. Ça passe juste au-dessus des barrettes de RAM. Le souci, c'est que vous voyez, j'ai vu les annonces de sockets qu'ils annonçaient. Il n'y a pas le LGA 1700. Donc, LGA 1700, c'est pour les processeurs Intel 12 000 et 13 000. En gros, les deux dernières générations de processeurs Intel, ce n'est pas prévu pour fonctionner avec. Donc, ça, c'est un peu dommage. Ils nous annoncent AM5. Pour info, si c'est compatible AM5, c'est aussi compatible AM4. Donc, pour AMD, vous pourrez mettre sur quasiment tout. Par contre, sur Intel, ça ne marche pas. Sur le 12e et le 13e gen, ça, c'est un petit peu dommage. Et je pense que ça va empêcher pas mal de personnes d'acheter ce refroidissement-là. Alors, il est fait pour dissiper du 265 watts. Donc, comme vous le voyez, c'est quelque chose qui est censé bien refroidir. Alors, après avoir en test, pourquoi pas l'essayer ? Mais voilà, ça a été annoncé. Alors, toujours en termes de refroidissement, on a Gelid qui annonce un watercooling. Alors, vous ne connaissez peut-être pas Gelid. Ce n'est pas super connu, mais Gelid, moi, je les connais à la base pour leur pâte thermique. Là, Gelid Extreme, une pâte thermique d'excellente qualité. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais utiliser pour tous mes tests de watercooling et de ventirad à partir de maintenant. Et là, ils nous annoncent un watercooling en 240 mm. Alors, attention, je vous préviens, le prix est quand même assez élevé. Attendez, je vous le donne direct. Comme ça, vous avez l'info du prix. En termes de prix, alors attendez que je le retrouve. Où est-ce qu'il nous le donnait ? Alors là, je ne le retrouve plus sur l'article, mais peut-être qu'ici, on va l'avoir. En tout cas, de ce que j'avais vu, le prix était quand même assez élevé. Gelid 240 à 85 dollars. Donc, on a déjà pas mal de concurrence dans ces prix-là. Et à 85 dollars, ce qui va nous faire à peu près 90 euros ou 100 euros en France, on a déjà énormément de watercooling qui sont à des prix ultra intéressants avec des bonnes perfs. Donc, il va falloir qu'il soit efficace, leur watercooling. Alors, on a aussi beaucoup de watercooling qui sont beaucoup plus chers. Donc, on n'est pas non plus sur du haut de gamme, mais pour les produits vraiment entrée de gamme, config entrée de gamme ou milieu de gamme, et ceux qui veulent mettre un watercooling, il y a déjà beaucoup de choix. Il va falloir qu'il soit très bon. Après, connaissant Gelid, c'est une marque qui est avant tout dans les performances, avant d'être dans le design, tout ça. Donc, leur watercooling en soi est assez réussi en termes de design, mais les connaissants, je pense qu'ils ont prévu pour que le refroidissement soit efficace dessus. Donc, ça peut être intéressant que je le teste, sachant qu'en plus, il est compatible LG A1700 avec les derniers processeurs Intel et les derniers processeurs AMD. En termes de décibels, ça a l'air quand même assez faible. On est au maximum à 29,6 décibels quand ça tourne à 1800 tours par minute. Donc, en termes de bruit, ça a l'air OK. La compatibilité, ça a l'air OK. Ça peut dissiper jusqu'à du 240 watts. Ça a l'air très très bien. Si tout ça, c'est respecté, que le refroidissement est bon en tenant dans les 85 dollars annoncés, ça peut être ultra positif et je pense que ça peut être un modèle très intéressant s'il se positionne bien face à la concurrence. On enchaîne avec une pâte thermique. Alors, c'est Mod My Mods avec une pâte thermique qui s'appelle la MP9 Mod Paste. Alors, c'est une pâte thermique assez particulière. En termes de perf, ce que je regarde, moi, en général, c'est la conductivité thermique. La pâte thermique, l'objectif d'une pâte thermique, c'est de permettre de transmettre efficacement la chaleur du processeur au bloc de refroidissement. Donc, ça va permettre de combler les trous parce qu'un processeur n'est jamais parfaitement droit. Ça va combler les trous et aussi, ça va faire le contact entre les deux. Et la conductivité, c'est ce qui va permettre de transmettre efficacement la chaleur du processeur vers le bloc de refroidissement. Plus la conductivité thermique sera bonne, plus la chaleur va se transmettre efficacement et plus ça permettra de refroidir et d'exploiter efficacement le radiateur, le système de refroidissement, etc. Donc là, on est sur du neuf en termes de conductivité thermique, ce qui annonce une excellente conductivité thermique. Pour info, je vous en parlais un petit peu avant. La pâte thermique de chez Gelid, la Gelid Extrême, qui est excellente. On est, je crois, de mémoire à 8 ou 8,5. Donc là, avec neuf en conductivité thermique, ça annonce une efficacité excellente. Donc on verra bien. Pour info, si vous voulez prendre un gramme, c'est 7,5 dollars. Si vous voulez 2,5 grammes, c'est 12 dollars. Donc les prix ne sont pas excessifs non plus. Donc à voir. Ça peut être une solution intéressante pour vos systèmes de refroidissement. On enchaîne avec de la RAM, une annonce de chez Corsair avec des très gros kits, 24 et 48 gigas. Donc en gros, vous avez des kits de 24 gigas et de 48 gigas pour de la DDR5. Alors ça, c'est plutôt cool en termes de prix. Pour info, on aura le 2 fois 24 gigas à 353 euros en version non RGB et le 2 fois 24 gigas à 407 euros en version RGB. Et aussi, vous avez des kits. Donc ça, c'est les kits 24 et les kits 48. Vous avez 2 fois 48 gigas, ce qui vous fait une totalité de 96. Là, vous avez 516 euros de base. Et si vous voulez la version RGB, c'est 543 euros. Ça, c'est plutôt cool. Et en termes de fréquence, alors ce n'est pas des fréquences super élevées, c'est du 5600 MHz. Mais voilà, ça va être plutôt pour ceux qui veulent beaucoup de RAM et pas forcément une fréquence super élevée. C'est du 5600 C40. Sachant que, on sait que là, il y a ces kits qui arrivent, mais après, dans la foulée, ils vont sûrement nous sortir du 6732 ou du 6730. Et ça permettra d'avoir des gros kits de RAM pour ceux qui ont besoin vraiment de beaucoup de RAM. Par exemple, ceux qui font du montage vidéo, on a besoin de beaucoup de RAM. Ça peut être intéressant. Ensuite, on a des infos concernant le stockage. Aorus qui sort son premier SSD M.2 en PCI Express 5, Gen 5. Alors, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, le PCI Express 3, c'est très très bien pour du gaming. Quand on passe au PCI Express 4, ça ne change quasiment rien. Il y a vraiment des diffs quand on a une utilisation professionnelle de son PC avec des gros logiciels lourds. Donc, vous vous doutez bien que si vous êtes gamer, que vous avez votre PC uniquement pour jouer, si je ne vous recommande pas le PCI Express Gen 4, je ne vous recommande pas le PCI Express Gen 5 non plus. Mais ça peut être intéressant pour ceux qui bossent avec leur PC, qui font du montage vidéo, de l'animation 3D, des choses comme ça. Ça va vous permettre d'avoir des vitesses qui peuvent atteindre des 10 gigabits par seconde, 10 gigaoctets. Donc, on a du 10 000 mégaoctets par seconde sur la version 2 Tera, avec 9500 en écriture et 10 000 en lecture. Et sur la version 1 Tera, on est à 9500 en lecture et 8500 en écriture. Il y a un dissipateur qui est fourni avec. Je trouve ça horrible. C'est vraiment super moche parce que, on le sait, les Gen 4 se fait déjà pas mal. Les Gen 5, c'est pire. Donc, il vous faudra un dissipateur. Pour info, un SSD qui surchauffe, il se bride et du coup, il n'y avait plus aucun intérêt si vous le laissez surchauffer parce que vous allez choper des perfs vraiment mauvaises. Donc, voilà pour cette annonce de SSD. Alors, est-ce qu'on a les prix qui se sont annoncés ? Oui, à la fin, on a 339 dollars pour le 2 Teraoctets. Non, pour le 1 Teraoctets. Ah non, pour le 2 Teraoctets, mais pour le 1 Teraoctets, on n'a pas le prix. Voilà, bon, les prix ne sont pas excessifs, selon moi, mais je vous préviens, il y a extrêmement peu de personnes qui ont un intérêt à acheter un SSD avec ces vitesses-là. Donc, voilà, je pense que ça ne va pas concerner énormément de monde et pour ceux qui, d'entre vous, sont là avec leur PC et qui ne l'utilisent vraiment que pour jouer ou ponctuellement pour des petites applications comme ça, mais pas de manière professionnelle, quotidienne, voilà, il n'y aura aucun intérêt à prendre des SSD PCI Express 5. Voilà. À côté de ça, alors, PCI Express 5, ça arrive, du coup, ASRock, ils ont sorti le Blazing Quad M2. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une carte d'extension, c'est un peu comme ça, ça se connecte sur ton PC comme une carte graphique sur un port PCI Express et ça te permet d'avoir 4 SSD dessus en PCI Express 5. Alors, techniquement, dans la théorie, voilà, tu peux avoir du 128 Go par seconde, ce qui veut dire que si tu en mets 4, tu peux avoir du 32 Go par seconde par SSD. Bon, ce n'est pas des vitesses qu'on atteint déjà, là, on est à 10 000 pour l'instant. Mais, voilà, c'est plutôt cool. Ça vous permet d'éviter, vous voyez, il y a deux petits ventilateurs, ça vous permet d'éviter d'avoir un gros dissipateur super moche. Par contre, il y a un truc qui est quand même embêtant. Regardez, il y a une alimentation en 6 pins à connecter dessus, ça fait ça de plus à connecter en plus de la carte graphique. Bon, je ne suis pas sûr de l'intérêt. Bon, ce produit existe, c'est cool pour ceux qui ont besoin de beaucoup de stockage très efficace, enfin, avec une grosse vitesse de lecture et d'écriture et qui ont besoin de mettre plusieurs SSD, pourquoi pas, mais c'est exactement comme pour le SSD juste avant, ça va concerner très peu de personnes. On passe maintenant aux annonces concernant les boîtiers. Alors là, la news suivante, celui-ci, je suis extrêmement content de cette annonce. C'est Corsair qui nous annonce pour les 4000D et pour les 5000D des panneaux amovibles en bois. Alors, comme vous le savez, alors ça, c'est quelque chose qui est cool chez Corsair. Si vous avez un 5000X ou un 5000D, voilà, etc., vous pouvez racheter les plaques. Par exemple, moi, j'avais pété la vitre avant d'un 5000X, j'ai pu, sur le site de Corsair, racheter une vitre. Ça, c'est cool, il y a peu de marques qui le proposent. Et ce qui est cool, c'est que tu peux commander de la vitre à l'unité, je crois que ça coûte 20 euros, donc ce n'est pas excessif non plus en termes de prix. Et vu que tout est interchangeable, voilà, tu peux passer d'une vitre à un système Airflow, par exemple, c'est cool. Et là, pour le 4000D et le 5000D, il te propose maintenant, plutôt que d'avoir les panneaux classiques, d'avoir des panneaux en bois. Alors ça, c'est trop cool, donc tu as le panneau en bois pour le dessus et pour la façade. C'est pour le 4000D et le 5000D, donc il y a les deux formats, le 5000D est quand même un peu plus grand et aussi, il y a plusieurs types de bois, vous avez le sapéli, bambou et tec. Donc en fonction du coloris que tu veux avoir, voilà, c'est plutôt cool. Tout ça, ça coûte 79 euros pour le 5000D et on n'a pas l'info pour le 4000D mais je pense que ce sera moins cher vu que c'est un format plus petit. C'est plutôt cool et surtout qu'en général, quand on a des boîtiers en effet bois en version bois, etc. En général, les prix, ils se font plaisir. Tu te retrouves avec un boîtier qui de base était à 250, là tu l'as à 400 euros, voilà. Là, si tu dois rajouter 80 euros pour remplacer et avoir la version en bois, je ne trouve pas ça excessif sachant que les boîtiers de base ne sont pas très très chers, 4000D, 5000D, on arrive à les retrouver avec des bons prix. Donc voilà, c'est plutôt cool et pour moi, c'est la best annonce du mois, ça je trouve. Bon, on enchaîne toujours avec les boîtiers. On a Cooler Master qui a fait une nouvelle version de son TD500 Mesh. Donc là, c'est la V2 maintenant. Le TD500 Mesh, c'est un excellent boîtier, selon moi, pour ceux qui veulent des petits boîtiers pas trop énormes, voilà, et avec un budget assez restreint. Donc là, par contre, le prix augmente. On passe, d'habitude, on le retrouvait aux alentours des 90 euros, le TD500 Mesh. Là, on est à 110 euros. Alors, quelles sont les différences ? Ils nous ont ajouté des filtres à poussière pour éviter qu'il y ait trop de poussière qui rentre à l'intérieur. On a aussi toute une organisation différente pour le Cable Management. Vous allez voir qu'il y a un petit produit aussi qui a été annoncé. En termes de design, voilà, ça reste très similaire à ce qu'on avait avec le TD500 Mesh classique. Vous voyez, je vous montre les différentes photos. Voilà, et on est sur du mesh, comme d'hab. En termes de connectique, on a aussi du USB 3.2 Gen 2 pour la façade. On a le petit boîtier de contrôle pour les trois ventilateurs à RGB qui sont fournis. On avait déjà trois ventilateurs sur la V1. Et aussi, on a le panneau latéral en vert trempé. Alors, ils disent que c'est Crystalline TG avec un meilleur accès pour les composants en interne. Voilà. Le petit accessoire dont je vous ai parlé, c'est le Gem, le Master Accessory Gem. Donc, vous voyez, c'est cet élément-là qui est aimanté qu'on peut placer sur le boîtier qui va permettre de servir de support de casque ou de support de clavier. Voilà. Si vous voulez faire un petit peu de rangement, si vous voulez éviter d'avoir le casque qui traîne, vous pouvez prendre ça. Ça coûte 26 euros. Alors, je trouve que le prix n'est pas excessif. C'est plutôt cool. Et vous voyez, par exemple, les petits supports qu'on a habituellement qu'on peut fixer sous le bureau, etc. On est souvent aux alentours des 20 euros. Donc, moi, le prix ne me semble pas excessif. Et l'avantage de ça, c'est qu'il est aimanté. Si un jour, tu veux l'enlever, c'est possible, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. C'est plutôt cool. Et voilà. Plutôt positive, cette annonce-là. Alors, c'est dommage un peu que le prix augmente. Mais c'est vrai qu'avec la nouvelle connectique, les filtres antipoussière, le boîtier s'améliore. J'espère que la V1 sera toujours disponible pour ceux qui veulent rester sur une V1 et avoir un boîtier avec un budget un peu plus restreint. Mais voilà. C'est plutôt cool, cette annonce. On enchaîne avec un boîtier de chez Sharkoon. Celui-ci m'a moyennement emballé, je ne suis pas giga fan du design, c'est, alors le modèle exact, il s'appelle le RGBX. Bon, X pour hexagonale avec les petites formes qu'on a dessus. Donc, comme je vous le disais, je ne suis pas ultra, ultra emballé par le design. Ce qui est cool, c'est qu'avec ce boîtier, on a trois ventilateurs façade, deux sur le dessus et un à l'arrière qui sont préinstallés. Donc, on a deux bases, les six ventilateurs qui sont fournis et pour info, le boîtier coûte 85 euros. Il y a des marques qui te vendent des ventilateurs pour 85 euros, tu en as trois. Là, tu as six ventilateurs et un boîtier. Donc, le prix est quand même ultra intéressant. C'est plutôt cool. Donc, je vais plutôt le recommander à ceux qui auront un ventirad. Sinon, c'est dommage, vous avez six ventilateurs, vous allez devoir en enlever deux si vous mettez un watercooling ou quelque chose. Mais pour une config avec un ventirad, ça peut être cool. On a de l'USB type C pour la connectique façade. On a une vitre en verre trempée. Ça aussi, c'est cool. En vrai, il a pas mal de specs intéressantes. Le format est plutôt bon. Et ce qui est cool, c'est que pour 85 euros, on a un boîtier. Alors moi, je ne suis pas 100% fan du design, mais il n'est pas dégueulasse non plus, le boîtier. Et on peut mettre quand même des grosses cartes graphiques, jusqu'à 35 cm de long. Ce qui veut dire que vous pouvez mettre une 4090 Thunder Edition. Ça rentre sans souci. Donc, c'est plutôt cool. On peut mettre six SSD. Voilà, en termes de stockage, il y a pas mal de possibilités. Et voilà, du coup, moi, c'est validé. Et c'est cool qu'ils nous sortent ça. Et les hexagones en façade, c'est du méchant. Donc, ça fera bien passer l'air. Donc, ça peut être une solution intéressante pour les petits budgets. Par contre, il y a deux autres boîtiers qui ont été annoncés qui sont intéressants. Il y a le AX90 chez Antec. Ça, ce qui est bien, c'est qu'on a aussi quatre ventilateurs qui sont fournis avec. Quatre ventilateurs RGB, donc trois en façade et un à l'arrière. Le format est intéressant. Le design, je le trouve un peu plus réussi que le PC précédent. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous aimez bien ou pas. La qualité de fabrication a l'air vraiment très, très bonne. On est aussi sur du mesh. En termes de prix, on est sur du 100 euros, 99,99. Donc, on est en dessous des 100 euros. Ça aussi, c'est plutôt cool. Si vous voulez vous faire des configs à moins de 1200 euros, ça vous permet d'éviter de mettre une fortune dans le boîtier. Mais en ayant toujours quelque chose d'intéressant, sans avoir besoin de racheter des ventilateurs en plus et en ayant un format intéressant, et une qualité de fabrication plutôt bonne. En tech, en général, ça marche bien et la qualité est plutôt bonne. Donc, voilà. Moi, j'ai une petite préférence pour ce boîtier. Je trouve que le design se rapproche un peu d'un 4000DR Flow de chez Corsair et j'aime bien le design. Je préfère ça au charcoun. Et enfin, nous avons le Collink Observatory Duo et le Collink Inspire K12. Alors, on a les deux boîtiers qui ont été annoncés. Le premier, là, que je vous montre, c'est le Observatory Duo avec quatre ventilateurs fournis avec, une vitre en verre trempée, du mesh sur toute la surface et on a le Inspire K12. Alors, lui, il me fait beaucoup penser au Be Quiet Pure Base 500DX avec les deux LED comme ça en façade. Je trouve le design très réussi. Et là, donc, pareil, on a un ventilateur à l'arrière et est-ce qu'on a des ventilateurs en façade ? Je ne sais plus exactement s'ils nous en donnent. Voilà, il n'y a pas de ventilateur à l'avant. Donc, il faudra en rajouter mais vous en avez un à l'arrière. Donc, ça, c'est plutôt cool en termes de prix. Ça reste très restreint. C'est 75 euros pour le Observatory Duo. Donc, 75 euros pour celui-ci avec les quatre ventilateurs. Ce n'est vraiment pas cher. Et pour 55 euros, vous avez celui-ci. Alors, 55 euros, ok, il est 20 euros moins cher mais vous n'avez pas les ventilateurs en façade qu'il faudra acheter en plus. Mais je trouve que le positionnement de ces deux boîtiers calling est vraiment super intéressant et ça va permettre de faire des belles configs sans exploser le budget. On enchaîne avec les aliments. Alors, Corsair, en février, ils ont annoncé une aliments Corsair RMX Shift ATX 3.0. Donc, déjà, on a la certification ATX 3.0 et Shift. Pourquoi il y a écrit Shift ? C'est parce que, comme vous le voyez, le positionnement justement de la connectique pour les câbles de l'alimentation est différent. D'habitude, il est là derrière à ce niveau-là et là, vous l'avez sur le côté. Alors, ça va être utile dans certains cas parce que, vous voyez, c'est cool, on a accès directement pour rajouter et enlever un câble. Par contre, il y a des boîtiers où ça ne va pas être possible d'utiliser ça. Vous avez juste la largeur tout pile pour l'alimentation. Vous n'avez pas de marge supplémentaire. Vous voyez, il y a un boîtier, par exemple, où on a une marge pour faire sortir les câbles. C'est cool, mais tous les boîtiers ne le permettent pas. Donc, c'est bien qu'ils sortent cette solution-là. Le prix, on n'est pas beaucoup plus élevé qu'une RMX classique. 140 euros pour le modèle 750 watts et 210 euros pour le modèle 1200 watts sachant qu'elles sont ATX 3.0. Donc, elles ont les dernières certifications. Vous allez pouvoir avec ça, l'utiliser par exemple à 1200 watts. Vous pouvez la brancher sur une RTX 4090. On a même les câbles 12VHP et WVR qui sont fournis. Donc, on est vraiment sur des aliments modernes qui vont être compatibles avec tout ce qui existe actuellement. et 210 euros, ce n'est pas excessif surtout quand on voit les prix qui sont proposés par la concurrence et les autres marques. En soi, c'est OK. Et c'est cool qu'ils proposent ça avec la version connectique sur les côtés. Et pour ceux qui ne peuvent pas se le permettre avec leur boîtier parce que le boîtier n'est pas assez large, vous prenez la version classique qui fera largement l'affaire. Pour info, les aliments RMX sont des excellentes aliments avec une très bonne qualité de fabrication. Côté aliments, on a aussi NRMAX. Alors, NRMAX, ils nous annoncent la Révolution DF2 en 850 watts. Donc là, ça, c'est une alimentation en gold. Alors, on n'a pas le prix d'annoncer et j'ai cherché sur le net, je n'ai pas trouvé. Alors, ils nous disent que c'est disponible immédiatement. Je les ai cherchés sur LDLC, material.net, les différents sites, je ne les ai pas trouvés. Donc, on l'a en 850 watts et on a aussi une version 1000 watts et 1200 watts qui devraient arriver un peu plus tard. et en termes de qualité, en tout cas, sur le papier, c'est plutôt bon. Donc, ça vous permettra d'avoir une alim en 80 plus gold fiable et normalement, si tout se passe bien, le prix ne devrait pas être trop élevé. En général, les NRMAX, les prix restent assez intéressants sur leurs alims. À côté de ça, on a donc une alim de chez Fantex, la AMP 1000 W Gold 5 et on a aussi une autre alim très différente. Là, c'est la Revolte SFX 850 watts Platinum qui ont été annoncées. Alors, la AMP 1000 W Gold 5, ça, c'est un format, un plein format. Alors, attendez, je vous montre, c'est ce modèle-là. Donc là, on est sur un format complet avec une alim de 1000 watts. On a l'adaptateur 12VHPWR. Alors moi, ce qui me fait un peu peur là-dessus, c'est que, regardez, on a un câble 12VHPWR là où on nous annonce du 600 watts et pour info, un câble au bout, on a deux 8 pins et les câbles 8 pins, c'est prévu pour faire passer 150 watts. Ce qui veut dire qu'on va brancher ça sur notre alim, c'est censé faire passer 150 watts, donc x2, donc 300 watts et derrière, on va le brancher, si tu le branches sur une 4090, je ne suis pas certain que ça va super bien fonctionner. Mais bon, il propose ce câble-là. Ok. Et ensuite, alors, la deuxième alimentation qui est proposée, c'est une alim SFX. Alors pour info, SFX, c'est des formats beaucoup plus compacts pour les petits PC, souvent les PC en mini ITX, on leur met des alim en SFX. Et là, donc cette alim, elle est en 850 watts et elle est 80 plus platinum, sachant que c'est important d'avoir une bonne certification pour les alim comme ça en SFX. ça évite que la alim ait un bon rendement, elle va moins consommer sur la prise, il y aura moins de dissipation de chaleur et la dissipation de chaleur, c'est quelque chose à prendre très, enfin avec une grande attention quand on est sur des configs dans un espace restreint, donc les petites configs, parce que plus c'est petit, plus ça a tendance à chauffer, il faut bien évacuer l'air et donc avec une alim avec une bonne certif, c'est toujours mieux pour les petites configs. Donc voilà pour l'annonce pour la Revolte SFX en 850 watts. on va enchaîner avec l'annonce suivante. Alors ça c'est pareil, c'est des alim en SFX de chez Cooler Master. Alors pour moi, ça n'a pas vraiment de sens ces alimentations-là, je vais vous expliquer pourquoi. On est donc sur des alim SFX en 1100 et 1300 watts, et donc c'est des alim SFX. Donc comme je vous l'ai dit, SFX c'est un format beaucoup plus compact, c'est prévu pour des tout petits PC. Et comme je vous l'ai dit, les tout petits PC, vu que l'espace est plus restreint, c'est compliqué, ça a tendance à plus chauffer, il faut bien penser le système de refroidissement. Et là on est sur des alim de 1100 et 1300 watts. C'est-à-dire que si tu prends ça, tu as prévu dans ton PC de mettre une 4090. Et moi je ne sais pas pour vous, mais jamais de la vie je mettrai une RTX 4090 dans un boîtier aussi petit que celui-ci, en mini ITX. Pour moi c'est une hérésie de faire ça, à moins que tu veuilles que ta carte surchauffe, qu'elle perde des MHz, et que du coup elle soit beaucoup moins puissante que ce qu'elle pourrait. Donc ces alimentations-là sont sorties, c'est cool qu'ils aient sorti ça, pourquoi pas. Après ça peut être intéressant de prendre cette alim-là pour la mettre dans un Lianli O11 Mini, qui est un boîtier qui a besoin d'alim en SFX par exemple, qui est un peu plus grand. Mais sur les tout petits configs comme ça, les tout petits boîtiers, si vous mettez ça comme alim, c'est que vous comptez mettre une grosse carte graphique et je pense que c'est un truc à ce que ça surchauffe. Donc je ne suis pas conscient de l'intérêt de ce produit-là. Mais bon, ils l'ont sorti, on verra bien si ça se vend. Et pour ceux qui veulent des petites configs compactes, ça vous permettra d'avoir des grosses alimentations quand on voit du courant, mais est-ce que vous allez pouvoir l'exploiter à fond ? Je ne suis pas sûr. On annonce aussi des alimentations du côté de chez Antec, du 650, 750 et 850 watts. Les alimentec sont d'excellente qualité de manière générale. La plupart des modèles qui sortent sont très très bons. Et là, c'est la gamme Neo Echo en 80 plus gold et en version modulaire. Donc ça, c'est cool. En termes de prix, alors ils nous disent que je crois que ça commence à 110 euros de mémoire. Voilà, 110 euros annoncés. Et c'est à partir. Donc je pense que c'est la version 650 watts qui est à ce prix-là. On va sûrement avoir du 109, 129, 139, je pense, quelque chose comme ça. Ça ne montera pas au-delà, je pense. Et bon, c'est plutôt cool. Après, n'oublions pas qu'en face de ça, on a les alim de chez MSI, les A650GF, A850GF, etc. qui sont moins chères et on sait qu'elles sont excellentes aussi. Elles sont 80 plus gold et elles sont full modulaires aussi. Donc, il va falloir voir si, d'un point de vue tarif, c'est vraiment intéressant. C'est toujours bien d'avoir de la concurrence qui s'ajoute. Je sens que là, on a 7 ans de garantie. Enfin, on est quand même sur un produit premium de chez Antec. On verra bien ce que ça donnera. Mais bon, c'est toujours cool d'avoir des nouveaux modèles et encore plus de choix pour nos PC. On passe maintenant à la partie carte graphique. Alors, côté MSI, on a des modèles en blanc qui ont été annoncés pour la 4080 et la 4070 Ti. Elles sont magnifiques. Alors, regardez, attendez, là, il y a des photos. Alors là, on a la 4080. Alors, les deux sont identiques. 4080, 4070 Ti. C'est ultra cool qu'ils aient sorti ces modèles-là. Je trouve le design qui était déjà très réussi en version noire mais en version white, ça va être le top pour mettre dans son PC gamer. En plus, là, maintenant, on a de plus en plus de composants qui sont tout en blanc. Et le fait qu'on ait la carte graphique maintenant côté MSI, c'est plutôt cool parce qu'étant donné qu'il n'y a pas énormément de choix en version blanche, les revendeurs ont tendance à se faire plaisir sur les prix pour les versions blanches et on ne voit pas les prix baisser parce que du coup, ça se vend bien vu qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Là, le fait qu'il y ait des nouveaux modèles en blanc, c'est super positif et ça va permettre d'avoir un peu plus de concurrence entre les différents modèles et d'éviter d'avoir à payer une fortune pour avoir des modèles en blanc en carte graphique. Côté MSI, ils ont aussi annoncé leur RX 7900 XTX. Alors, ils ont attendu longtemps avant de sortir leur modèle custom. Il y a, ça fait quoi, deux mois, deux, trois mois même maintenant que les XTX sont sortis, que toutes les marques ont sorti leur modèle custom. Eux, ils ont mis beaucoup plus de temps à le sortir. En plus de ça, on a le système de refroidissement de base, le même qu'on a sur les RX 6000. Donc, ils n'ont pas innové sur le système de refroidissement. Et en plus de ça, on n'a pas de vrai overclocking. On a les fréquences de base, c'est 2,3 GHz, c'est le boost à 2,5. C'est ce qui est recommandé par AMD, c'est ce qu'on a sur les modèles de référence classiques. Donc, en vrai, à part peut-être le système de refroidissement qui sera un peu plus efficace que sur les modèles classiques, c'est une carte qui n'a pas grand-chose à offrir. On nous annonce... Alors là, ils mettent 1100€ dans le titre et après, ils nous annoncent 1100$ dans l'article. J'ai regardé sur tous les sites, genre LDLC, c'est 1003, Material.net, c'est 1003, Rue du Commerce, bon, c'est un vendeur tiers, mais c'était 1005. On n'est pas à 1100€, non plus dans les 1300. Donc, bon, elle est là. Moi, je ne vous la recommande pas particulièrement parce que je la trouve un peu chère. j'aurais plutôt tendance à vous recommander les modèles de chez NR Info qu'on retrouve à 1150€ de mémoire, je crois, sur Amazon en modèle XFX et qui en soit refroidit très très bien et qui est beaucoup moins cher. On enchaîne maintenant et on terminera la vidéo avec les deux dernières annonces de produits. Ce sont tous les accessoires Watercooling. Alors, on a déjà quelque chose chez Thermaltek. Regardez ce produit. C'est le même format qu'un ventilateur de 120mm. Donc, ça, c'est trop cool. C'est un accessoire qui va vous permettre d'afficher la température du liquide de votre Watercooling, la température ambiante dans votre PC et la pression du liquide dans votre Watercooling. Alors, ça, c'est cool. C'est trois infos super intéressantes. On peut personnaliser les couleurs, etc. C'est très facile à connecter. On a tout un tas de capteurs qui sont fournis avec. Une petite connexion en USB pour que ça fonctionne avec le logiciel de Thermaltek. Et on a les différents capteurs qu'on relie au niveau des tubes pour avoir les infos de température, les infos de pression, etc. Là, on a la petite sonde de température pour savoir la température à l'intérieur du boîtier. Le petit câble d'alimentation, voilà. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ça coûte un peu cher, 135 euros, mais quand on se fait un Watercooling custom, en général, on se fait plaisir. Et du coup, je trouve le prix à peu près justifié. Regardez comment ça rentre dans un boîtier. Donc, tu le mets à la place d'un ventilateur. Et c'est cool. Je trouve que ça s'intègre vraiment super bien. Donc, moi, j'ai trouvé vraiment le produit super cool. Donc, c'est validé pour moi. Le prix un peu élevé, mais bon, quand on veut se faire plaisir avec un Watercooling, on peut mettre 134 pour avoir ça, pour avoir les infos. Toujours, donc, en Watercooling, on a Alphacool qui upgrade ses distroplates en rajoutant une pompe VPP Apex. Alors, il y a plusieurs versions. Vous voyez, il y a la version avec la pompe à gauche et la version avec la pompe à droite. Attendez, je crois qu'on a des visuels juste après. Vous voyez, là, la pompe est à gauche et là, la pompe est à droite. Sachant qu'on a deux versions à chaque fois. On a la version en 240 mm et on a la version en 360. Ça, c'est la version 360 et ça, c'est la version 240. Donc, c'est plutôt cool qu'il nous ait sorti ça en termes de prix. Alors, est-ce qu'on a les prix qui sont affichés ? Je ne sais pas s'ils nous les ont mis dans l'article. Attendez, je remonte un tout petit peu. On va regarder ça vite fait mais je ne crois pas que ce soit annoncé. Non, on n'a pas le prix. On va faire une petite recherche vite fait. Non, on n'a pas le prix qui est annoncé pour ces produits-là mais bon, c'est plutôt cool et de toute façon, de manière générale, alpha cool. Ils ne sont pas très très chers donc normalement, ça ne devrait pas être excessif en termes de prix. Enfin bref, voilà, on a fait le tour de toutes les annonces de produits qu'il y a eu en février. Il y a eu beaucoup d'annonces de produits. La vidéo est un petit peu longue. Dites-moi si ce format vous plaît. Dites-moi si vous trouvez que c'est trop long. Si vous voulez que je sélectionne un peu plus. j'ai vraiment essayé de prendre quasiment tous les produits qui ont été annoncés. Est-ce que vous voulez que je fasse une sélection où on n'en sélectionne que 10 ou 15 ? On fait un top 10 des meilleurs produits du mois. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Et puis, si je vois que vous êtes nombreux à bien aimer ça, on refait ça le mois prochain. Le premier lundi du mois, là, ce sera d'avril. Et on fera toutes les annonces qu'il y aura eu en mars. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne secondaire. Et puis, du coup, on se retrouve dans quelques jours, dans deux jours sur la chaîne secondaire pour la vidéo des bons plans de mercredi à 18h. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !